Active Radio, en direct de la Startup est dans le Pré. Sans plus tarder, on retrouve Jany. Oui, Jérôme, merci. On retrouve sans plus tarder surtout M. le député maire, M. Cornu-Gentil, qui vient pour la clôture de cette troisième édition, effectivement, de la Startup est dans le Pré. Alors, c'est une bien belle initiative de la ville de Saint-Dizier, M. le député maire. Oui, bonjour à tous. C'est effectivement plusieurs années qu'on s'est lancé dans cette aventure et on le refait chaque fois avec beaucoup de plaisir parce que les startups, effectivement, c'est des idées nouvelles, c'est des gens nouveaux. Eh bien, dans la vie, ça arrive quelquefois qu'on a l'impression un peu de tourner en rond. La Startup est dans le Pré, ça nous donne de la fraîcheur, du renouveau à Saint-Dizier. On est très heureux de pouvoir encourager cela. Alors, deux notions, innovation, créativité, effectivement, en Startup, et puis dans le Pré, la notion de territoire. Oui, je crois, vous savez, on a été un petit peu, lors de la présidentielle, on nous a expliqué qu'il y avait une francherie, sur Ben, qui réfléchissait, qui inventait, puis une autre France qui était à la traîne. En gros, quand on regardait, c'était la nôtre. Eh bien, je crois que c'est assez caricatural, que c'est vraiment des clichés de Parisiens, tout cela. Bien sûr qu'on est dans des régions où il y a un peu moins de richesse, mais il y a aussi une richesse d'hommes, de jeunes gens, de jeunes filles, qui ont envie, qui ont des idées, y compris parce qu'ils ont aperçu que les territoires étaient différents, donc ils avaient besoin de services différents. Et donc, la Startup est dans le Pré, c'est une façon de montrer aussi que nos territoires, que l'on dit ruraux, que l'on dit quelquefois un peu oubliés, eh bien, ils n'ont pas de complexe à voir. Je pense que sur un certain nombre de choses, ils peuvent apporter des idées à la France entière. Un de vos adjoints, M. Jean-Michel Feuillet, a mis en avant, justement, l'humain, en disant, on remet l'humain au cœur de l'essentiel à travers cette innovation. Ce projet de la Startup est dans le Pré, comme vous l'avez dit, effectivement, Startup, Innovation, et puis notion de territoire dans le Pré. L'humain, c'est très important ici. On voit que très souvent, ce qui nuit le plus aux gens qui ont des projets, c'est de se sentir seul, c'est toute la paperasserie, c'est la difficulté à tester les idées. Donc là, tous les coachs qui sont des gens engagés sur le territoire, qui sont passionnés par le territoire, ils viennent apporter à ces jeunes quelque chose. Donc oui, la création d'entreprises, la création de Startup, ce n'est pas quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose qu'on fait ici, avec vraiment un esprit de solidarité. Et Jean-Michel est pour beaucoup dans cet état d'esprit. Et bien sûr, vous, en tant que premier magistrat de la ville de Saint-Dizier, là aussi, la sensibilité de l'humain vous appartient. Vous avez des valeurs humaines que vous avez déjà confirmées lors de précédentes rencontres et qui sont encore confirmées aujourd'hui. Je crois effectivement que, vous savez, il y a des gens qui font de la politique un peu comme ils font du marketing. Alors, on ressemble, on assemble tous les gens qui vous ressemblent et puis on se méfie des autres justement parce qu'ils ne nous ressemblent pas. Non, la politique, l'entreprise, c'est autour d'une idée forte, rassembler des gens qui sont différents, des gens qui vont des expériences différentes, qui ont un profil, une expérience différente. Et je dirais que c'est tout le plaisir de faire des choses en commun. Et je crois qu'à Saint-Dizier, on a vraiment cette dynamique. Elle est évidemment collective. Moi, j'essaie de donner une impulsion, mais je ne pourrais rien faire sans tous ces gens qui sont engagés dans leur domaine. Une bien belle initiative, même dans notre région maintenant, que l'on appelle la région Grand Est. La ville de Saint-Dizier est porteur justement de cet événement. Je crois que l'innovation, d'ailleurs, c'est le principe des start-up, l'innovation n'est pas réservée aux gros, aux puissants. Les gros, les puissants, justement, ils peuvent être au bout d'un moment un peu lourds, un peu encombrés par leurs préjugés, par leur lourdeur, par la difficulté à réagir. Eh bien, c'est là aussi que les petits territoires, ils peuvent montrer qu'ils ont des choses à dire. Et ça, on le fait avec une très grande fierté, un très grand plaisir. Et justement, il y a quelques temps, vous vous êtes exprimé, monsieur le député maire, à travers un très bel ouvrage que vous avez écrit et présenté au grand public. Et là aussi, c'est une marque, effectivement, de reconnaissance, de faire de la politique autrement. Je crois que c'est indispensable. Mais faire de la politique autrement, ça suppose de bien connaître les failles du système, de bien voir. Voilà, il faut avoir une bonne intention. Les bonnes intentions ne suffisent pas, j'ai envie de dire. On voit bien que tout le monde veut du renouveau, qu'il y a des bonnes volontés partout. Il faut savoir les mobiliser et savoir les mobiliser à partir d'une vision juste et équitable. C'est ce qu'on essaie de faire ici. Une troisième édition, et ça sera une des dernières questions. Troisième édition, édition de maturité, d'expérience. Je crois que la première fois, on tâtonnait un petit peu. Mais personne ne nous l'a trop reproché. Parce que quand on essaye quelque chose, il peut y avoir des petites erreurs. Je pense que ça roule mieux. J'espère y compris que les médias comme les vôtres soient un petit peu mieux installés qu'avant. On a ce gymnase qui est assez pratique pour l'organiser. Voilà, on ne prétend pas tout savoir. Donc, on est tout à fait dans l'attente des suggestions des uns et des autres pour faire encore mieux l'année prochaine. Justement, cette troisième édition, encore une belle innovation. Parce que tout est concentré ici au gymnase. Je crois que c'est mieux d'être tous ensemble. Puisqu'on veut effectivement développer en plus cet esprit de solidarité. Et donc, c'est à la fois plus pratique et bien dans l'esprit de ce qu'on veut faire, d'être sur un lieu unique. Le jury est en train de débattre. Si vous aviez un mot à dire en avance aux vainqueurs, aux leaders effectivement de cette troisième édition, quel serait ce mot ? Un mot que j'adresse à tous. Je dirais aux vainqueurs, il faut foncer. Mais foncer avec prudence. Parce que les startups, il y en a beaucoup qui démarrent. Puis après, il y en a qui ont des difficultés. Donc, il faut garder l'enthousiasme. Il faut en même temps être vigilant, prudent. Et puis, ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui auront peut-être un sentiment un peu d'échec aujourd'hui. Il n'y a pas d'échec quand on est bien dans sa tête. Le projet, il peut rebondir avec des idées nouvelles qu'ils auront eu ici ou avec des gens nouveaux. Donc, l'échec, il est dans la tête et il peut être dépassé. Si on a beaucoup d'énergie et d'envie, c'est ce que je souhaite à chacun des projets. Une toute dernière question, monsieur le député Maillard. Si vous aviez un souhait aussi pour une quatrième édition, quel serait ce souhait ou ses souhaits ? Parce que c'est une certaine fierté lorsqu'on est premier magistrat d'une ville comme Saint-Dizier de mettre sur pied un tel événement. Il n'y a pas de souhait particulier, si ce n'est que d'avoir des projets de grande qualité et d'avoir un petit peu plus de projets chaque année. D'arriver à gérer à la fois la montée en gamme, on dit, des projets et la montée en nombre. Mais je crois que c'est bien parti. Il ne faut pas vouloir aussi être trop gros. Je crois que l'expérience est quelque chose de très utile. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. On a construit quelque chose de solide. On va essayer de le développer encore. Procédons étape par étape. Eh bien, merci pour votre disponibilité. Et puis, un grand, grand merci aux organisateurs et bien sûr à l'ensemble de la ville de Saint-Dizier et vos adjoints et toute l'équipe de l'organisation. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501